hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est donc bientôt le départ pour équitalion je suis trop pressée j'ai trop hâte d'y aller je ferai peut-être deux vidéos je ne sais pas encore ça dépendra du nombre de rush que j'aurai si le contenu de mes vidéos vous plaît je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de façon à être notifié quand une nouvelle vidéo est mise en ligne on est lundi on part demain matin direction équitalion pour faire les épreuves j'emmène lou andrea et christie sage jument vous devez déjà la connaître un petit peu christie puisque je l'avais monté dans une autre vidéo du coup aujourd'hui je vais charger moi les affaires dans le vent hier lou a chargé les siennes hier j'étais en concours et ça s'est pas hyper bien passé enfin tout le début de tour c'est hyper bien passé mais j'ai fait une petite boulette ce qui fait que j'ai fait une chute bon là après coup à froid très honnêtement je ne suis pas du tout perturbé par ça on va ressauter un tout petit peu une combinaison aujourd'hui histoire d'être remise en confiance et que tout se passe bien à équita de toute façon le premier jour c'est une épreuve spéciale c'est à dire qu'il n'y a aucune combinaison et c'est une épreuve à difficulté progressive donc même si je fais la 110 les premiers obstacles vont être à genre un mètre donc ça devrait le faire je commence à avoir mal au bras j'ai pas j'avais la fleine de dépiller mon frais pied pareil aujourd'hui du coup on va aussi préparer nos affaires c'est bien le bordel à la maison franchement j'ai honte c'est bagdad il fait un temps bien pourri en fait on est ravis franchement j'espère que ça va s'arrêter parce que j'ai pas oh on se calme j'ai pas envie de sauter sous la pluie mais bon pas trop le choix vive le mois de novembre enfin octobre mais bientôt novembre mais quel ton de merde je suis trop deg il paraît que ça va s'arrêter cet après midi donc on croise les eaux ça s'arrête pas du tout tu le vois venir je vais monter sous la pluie ou pas ah là 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 mais non on n'a pas de manège je viens d'arriver aux écuries on va éviter de parler du temps parce que ça va me fâcher c'est de pierre en pierre je vais manger et puis ben de toute façon pas de falloir que je monte dehors je suis ravi c'est parti go monter mais je suis en cinématique encore là c'est sûr voilà c'est plus net allez go monter la dunette ça va falloir que j'appelle joues est-ce que c'est un miracle donc comme on dit je pense de cocu assez pleuvot tu as de la chance fin de cette petite séance on est parti faire un petit tour en forêt on a fait le petit tour et franchement j'ai passé renne-long l'endroit où d'habitude m'embête et elle fait demi-tour ou les branches et elle était archi sereine et tout elle voulait continuer tout droit d'elle-même donc bon en fait j'ai du coup j'ai fait demi-tour pour lui montrer que en fait quand tout va bien bah on fait juste le petit tour et puis il n'y a pas de raison de s'exciter la nouille voilà mais on savait quand même plusieurs plusieurs fois qu'on part en forêt que ça se passe très bien donc donc voilà ça s'est très bien passé le cours de saut donc je suis très contente franchement elle a eu zéro doute sur sur la combinaison enfin sur le triple bon bah je vais je pense engager quand même la spéciale 110 de toute façon un problème de hauteur donc clairement tu t'es arrêté doudou donc là je la laisse faire fait sa vie et tout justement elle est posée donc c'est plus plaisir et du coup ouais je vais je vais rester sur mon idée de départ alex est d'accord avec moi c'est une c'est une une épreuve à difficulté progressive donc ça va commencer à 1 m il n'y a pas de combinaison on va pas se se prendre le chou du coup et je pense que voilà faut rester sur sur la même idée ça va bien se passer il n'y a pas de raison ce qui s'est passé hier c'était à bas je pense une petite picture de rappel et au final parfois ça fait pas de mal parfois on a des petits excès de de confiance et ça fait du bien de se faire un petit peu remettre en place et franchement je suis contente limite que ce soit arrivé parce que ça ne pourra nous être que bénéfique à équita donc voilà moi je suis en confiance la jument aussi donc moi il n'y a plus rien ça y est tous les soins sont faits va falloir que je graisse ma seigne vu dans l'état où elle est et je vais commencer à charger les affaires dans ma malle et donc dans le vent je sais pas quelle heure il est mais j'ai l'impression d'avoir encore 10 milliards de trucs à faire je suis sûre que j'ai oublié des trucs ça me saoule là bon c'est fait bon je crois qu'on est bon les gars j'ai tout rempli normalement j'ai toutes mes brosses gants tous produits de soins bonbec bonnet j'en ai plus qu'il ne faut même couvreur un filet sel collier de chasse normalement j'ai tout franchement je suis trop fier de moi alors tout tient il y a les affaires de loup c'est quand même comme ça là j'ai ma malle parce que plus qu'à monter la bouffe ici en bref on y est presque horaire réel 18h22 horaire ressenti 22h enfin bref il est temps de rentrer à la maison attendez je vais essayer de rallumer la lumière voilà c'est vachement mieux comme ça et puis c'est tout de finir de préparer les affaires nos affaires genre les valises et tout voilà normalement j'ai rien oublié c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à être sûr de penser à tout il y en a qui vont me dire mais pourquoi tu fais pas une liste bah parce qu'en fait même quand je fais des listes j'arrive à oublier des trucs donc ça me saoule de faire une liste en fait donc voilà le plein d'essence c'est fait bon même si on n'arrivera pas à lyon avec un seul plein évidemment vous commencez à me connaître vous savez que je déteste préparer mes affaires là je suis en train de faire ma valise et en fait il y a toujours cette éternelle question qui revient du qu'est ce que tu as oublié parce qu'en fait là je suis censée tout avoir mais je la trouve archi vide ma valise enfin il manque ma trousse de toilette mais c'est bon normalement tout est prêt j'en peux plus bref il est temps d'aller se coucher pour être en forme demain à réveil à 6h30 ça va piquer un peu et voilà bonnie à demain hello la team il est 7h c'est l'heure du café ça fait 30 minutes du coup qu'on est réveillé ouais c'est un peu dur le matin on aime bien prendre notre temps quoi concernant ma chute j'avais des petites courbatures quand même hier donc j'ai mis de l'arnique surtout au niveau du triceps gauche parce que j'ai essayé de me retenir en tombant et mon tibia ça va après hier quand j'ai monté je l'ai un peu senti mais mais bon là là ça va enfin ça m'a pas non plus plus gênée et puis au pire je serrais les dents et puis c'est comme ça c'est bien râpé hein là on voit que ça commence à se colorer un peu encore avec la lumière ouais tout le bleu là euh voilà donc c'est juste à l'endroit où passent les trévières c'est juste ça qui est un petit peu casse pied après c'est pas grand chose franchement ça aurait pu être bien sûr mais quand tu te dis que il y avait le pantalon la chaussette et la botte je lui ai fait une bonne prise de catch à ce chandelier bon ça y est il est presque 8h30 il est 8h23 et on est presque prêt je suis en train de réfléchir au dernier truc il reste à charger la voiture il fait un temps de merde voilà on est en octobre quoi point de vue outfit je me suis habillée en mode cool il va falloir que je monte du net de toute façon en arrivant là-bas donc voilà j'ai mis mon petit t-shirt Barbie et les chaussettes rose heureusement que j'ai un 4x4 les gars parce que là on est quatre dans la voiture bon après il y a des trucs là que je vais mettre dans le vent mais ça y est on décolle il est 8h43 franchement c'est ouf que en se levant à 6h30 on arrive à être en retard quoi vraiment on met des gros traînards le matin c'est abusé pour ça on s'est bien trouvé bon bah voilà fallait que ça arrive j'ai envie de me taper la tête dans les murs sérieux on avait fait quasiment les trois quarts du chemin j'en rende compte que j'ai oublié ma baisse de concours voilà ça me gonfle de ouf donc je suis obligée de faire un arrière tour parce que clairement j'ai enfin j'ai pas d'autres baisse d'ailleurs donc donc voilà on se retape un arrière tour donc on sera pas parti pour 10h des écuries je pense que j'arriverai à 10h aux écuries donc je pense que on devrait partir vers 10h des écuries c'est vrai que j'avais pris un petit peu de marge parce que franchement c'est un peu gonflant quoi en plus t'imagines bien que la région parisienne astarcy entre sont à toutes les heures ça roule super mal donc voilà on est ravis de se re taper les bouchons 10h10 on va partir à 10h on arrive au éclair on va aller mettre le vent direct et puis on va grimper les petites cocottes allez c'est bon petit licol les protèques merde elles sont où les autres ? oh la la c'est le bordel c'est pas rangé du tout coucou salut ma dunette regarde je t'ai ramené un petit sun muffin c'est que t'adore ça madu du allez on va grimper dans le vent c'est bon j'ai le poney j'ai tous les compléments y'a plus qu'à mettre les protèques de concours les protèques de transport et la petite chemise de transport dunette a revêtu sa petite chemise magnétique pour le transport christie est en train de s'habiller aussi c'est ça chacun son style d'une arrête des bêtises c'est bon le petit dragon est prêt on a mis les protections la petite chemise et on va bientôt embarquer oh bruit du plus me pousse pas me pousse pas me pousse pas me pousse pas voilà voilà ma ligne ça lit pas le vent allez christie on y croit du premier coup tu vas y arriver il faut que je puisse y arriver il faut que j'arrive à sortir En fait, il y a de la bouffe, je peux voyager comme ça aussi, c'est moins si tu peux mettre la barre, mais là au plus serré je pense. Au plus serré, je ne peux pas. Attends, je l'avance, c'est bon ? Allez, attends, parce que c'est haut là, il ne faut pas que je me loupe. C'est bon. C'est bon. C'est bien ma guinette. Ouais. C'est parti. Allez, j'ai invoqué ! Ça va, c'est franchement l'heure de... Non, on change pas. Il manque que mon mec, j'en ai dit ! Pour changer hein ! On était censé partir à 10h, il y a 10h48. C'est pas très grave, c'est pas comme si on était pressés. Tout le monde est bien chargé. Et c'est parti pour 5h de route. C'est l'heure de la pause ! On tient le bon bout les gars. Plus qu'une heure et demie d'autre. Coucou, on arrive ! Ça fait des trucs chelous avec le... Enfin ! Il est quelle heure ? 16h30. On arrive, ça y est ! Elles sont insupportables depuis au moins 1h30. Elles arrêtent pas de... Voilà. D'une, elle est casse-couille. Elle en bat Christy. Du coup, Christy, elle lève le cul. Du coup, le vent bouge. La voiture bouge. On en a tous marre, quoi ! Bon bah là, on est arrivés. On fait la queue, là. Nous, elle va descendre pour aller ouvrir la fenêtre. Oh, je lui monte ! Les pauvres, elles en peuvent plus. Et nous, on en a marre. On est content d'être arrivés, mais c'est pas encore... C'est pas encore fini, hein. Attention, update caméra. On est toujours sur un mode disco night. Donc va vraiment falloir que je l'emmène dans un garage spécialisé pour les vents parce que je pense qu'il y a un truc qui déconne au niveau du branchement. Du coup, on était trop lourds. La voiture, elle commençait à chauffer, donc on a déchargé l'eau. Vu que c'est la plus lourde. Comme ça, Houmon peut avancer maintenant. Allez, salut ! Ça y est, on est garés. On va ouvrir ça. Coucou ! Christy, ça se voit qu'elle a pas l'habitude. Elle a eu la peur de sa vie, je crois. Bichette ! C'est rien ! C'est trop bâle ! Vas-y ! C'est la fin ! Elle est bien 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 ! C'est déjà ça et puis on va lui ramener de l'eau aussi à la bouchette. En cours d'installation, désolée je vous donne des news au fur et à mesure mais c'est un petit peu la galère. Franchement tout est à 10 000 km. Dunette va bien, elle vient d'avoir un petit litre et je vais la préparer tranquillement pour aller la monter un petit peu, au moins dégourdir un peu les pattes. Donc qu'il détente tranquillement, qu'elle voit les lieux, qu'elle soit rassurée et tout. Oh non, on voit pas ! Il est plein de merde ! Oh non ! Voilà, ça c'est la louse ! C'est qui le plus heureux ? C'est Julien ! C'est Juju ! Pourquoi ? C'est ça la question ! Parce qu'il n'a pas de copeaux plein les pieds ! Parce qu'il nous a lâchés au dernier moment pour prendre les trains ! Et on est dans l'allée AJ. Genre c'est mes initiales. Stylé non ? Ça va tout c'est bon et vu, c'est bon et point c'est simple ! Allez ! Doncopers ! L'aise ? Arrêtez ! Je suis fauf de takim Ouais ! Ca ws Pas Dynamic 3 4 Elle est top, je suis contente, je lui ai donné le Secure Horse Flash, je vous mets une image là, c'est un truc de phéromones, si vous le tuer sur Insta vous l'avez vu sûrement, et c'est vraiment génial, ça permet vraiment de les abd, on est hyper concentré, donc c'est parfait, je suis contente. Allez, c'est l'heure de la tambouille. Premier ingrédient, et 30 ml d'Energie Flash. On dirait un petit shot d'alcool. Tiens du net, c'est pour la forme. Oui ça arrive, ça arrive, ça arrive, et en plus ça sent l'alcool de ouf. Je n'ai même pas enlevé le prix quoi. Le dîner est servi. Je vais enfin pouvoir lui mettre sa couette rose. Alors regardez bien parce qu'en fait elle va rester rose je pense que ce soir. je pense que demain matin elle sera déjà toute crottée. Mais bon juste pour le plaisir, franchement elle est tellement belle. Je lui laisse la magnétique en dessous. Je pense que de toute façon je lui laisserai la journée d'une. Regarde, ohlala quand c'est tout neuf comme ça. C'est un gros pif. Elle est toute douce. Elle m'ira bien parce qu'elle va rester rose que ce soir. Elle t'adore bien. Du coup là, on est en train de se motiver pour aller manger. Regardez qui on a retrouvé ? Le paluche ! Le paluche ! Comment ça va ? La petite omelette aux truffes. Bon appétit ! C'est ce qu'il m'a expliqué. Du coup on est parti checker les poneys. J'ai remis un peu de foin à dunette. Elle faisait dodo bichette. Bonne nuit mon petit chat. Alors on vient d'arriver à l'hôtel et genre on a trouvé une place mais juste devant. Si ça c'est pas de la moula. Je vais pouvoir vous poster mes meilleurs outfits juste ici. L'appart c'est un délire. Genre... C'est immense. Là il y a un wagon. De toute façon on va pas vivre dedans mais ça change des mini chambres d'hôtel. Après il y a même une cuisine jouer dans son élément. Ah du coup j'ai oublié de vous dire. On a eu les start list pour demain. Il me semble que j'en ai pas parlé. Donc j'ai le numéro 62. L'épreuve débute à midi. Donc je vais passer genre vers 14h. Rucot à 11h30. Et demain on s'est donné rendez-vous aux écuries vers 9h. Pour pouvoir nourrir les juments. Puis après on va aller faire un petit tour dans le salon en attendant l'épreuve. Et j'ai un meet-up chez Oscuro, mon partenaire, à 16h. Sur ce, bonne nuit. Il est 8h. Il est l'heure de se bouger les fesses. On est douchés et habillés. On va bientôt aller prendre le petit déjeuner. On se fait un petit point sur la hausse suite du jour. J'ai mis la chemise Pinkwood. Avec mon pantalon samochine Adèle. Et des chaussettes moires. Toutes simples. Sur du net, je compte mettre un nouveau bonnet. Que vous n'avez pas encore vu. Je vous garde la surprise. Et en tapis, le Kentucky Velvet Pearls. avec les guêtres roses. Ça va être assez stylé. On vient de finir le petit déjeuner. C'est parti. En route pour Eurexpo. Ça y est, on vient d'arriver. On a un peu galéré quand même pour arriver. Puisqu'il y a 10 000 routes. Et on s'était trompé de parking. Enfin bref. Du coup là, on va aller nourrir les petites girls. Et puis après, on va aller faire un petit tour sur le salon. On t'amène ton miam. C'est quoi que tu lui donnes ? C'est de la spiruline. Enfin de la spiruline. Un mélange de spiruline et de chlorelle. Donc pour l'énergie, la forme et la force musculaire. Et le développement musculaire. Et le MSM, donc la petite poudre blanche. C'est une source de soupre pour les articulations et notamment l'arthrose. C'est une rose de sautère. Oui, ça a fait ton boulot. C'est un vrai boulot. C'est un petit boulot. C'est un petit boulot. Bébé ! C'est ton job. Ça va on est pas loin de l'eau. En route pour marcher. Les petits poux. ça va être l'heure de la reco du coup je me suis mis en tenue, bottes et veste c'est obligatoire pour la reco et du coup ben voilà il est l'heure d'y aller moi je serais passée devant mais après c'est moi tu serais passée devant moi faudrait que je la marche s'il vous plait s'il vous plait en avançant il faut vraiment pas que je mouille ça, vraiment que je relance à chaque fois à chaque fois à chaque fois je suis là l'obstacle c'est celui-là ? c'est le joker c'est à dire que celui-là il est à 120 donc si tu veux plus de points il faut le prendre d'accord ok tu as entendu ce qu'ils ont annoncé sur les poses techniques ou pas ? oui oui une au 30 et une au 63 31 61 juste avant moi quoi on a fait l'arco on en a regardé quelques-uns passer je vais aller mourir la jument et après je pense que je vais rester au boxe en attendant de passer parce que j'aime pas trop regarder les autres passer ça me déconcentre plus qu'autre chose pardon j'allais même pas parler il faut vraiment que je me mette dans ma bulle pour être la plus concentrée possible et vraiment rester sur moi mes idées et pas me dire bah tiens lui il a fait ça et lui il a fait ça et que ça me déconcentre totalement donc voilà ça va être pour l'heure la queue de dune c'est un sapin de noël c'est prêt pour le 24 décembre t'amènes une petite déco au bout du nez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon c'est parti c'est parti c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... 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